J'ai accepté ce dîner parce que je t'ai vu en train de faire le clown sur un char dans un défilé homosexuel et que tu m'as promis les explications. Mais je vais te les donner, t'inquiète pas. Je suis content. Je suis vraiment content ce soir. Pourquoi ? Parce que je découvre à quel point tu es antipathique. Tu es formidablement antipathique. Je vais même te dire, et pardonne-moi d'être aussi sincère, tu n'as aucun intérêt. Si c'est pour m'insulter que tu m'as fait venir ? Non, non, je t'en prie, ne te fâche pas, je ne t'insulte pas. Je respire. Je respire pour la première fois depuis deux ans. Je me suis asphyxié tout ce temps-là dans mon obsession et j'ai perdu de vue qui tu étais vraiment. Une femme sans générosité, une femme qui n'a jamais voulu me faire le cadeau d'un peu d'amour, juste un tout petit peu. Tu n'as aucun intérêt, Christine. Et tu ne peux pas savoir comme je suis heureux. Ça suffit comme ça, je m'en vais. Assieds-toi, je ne suis pas homosexuel. J'ai fait ça pour garder mon boulot et payer ta pension. Et je ne regrette pas de l'avoir fait parce que c'est depuis que je passe pour un homo que j'ai commencé à me conduire comme un homme. Tu vas appeler ton fils demain matin et lui expliquer cette mascarade. Depuis trois jours, il parle de toi comme d'un héros. Ça t'embête ? Quoi donc ? Qu'il soit fier de moi. Il m'a méprisé pendant des années. Il a enfin une raison de s'intéresser à moi, ça te gêne à ce point-là ? Je trouve malsain qu'un garçon commence à admirer son père parce qu'il le croit pédé. Si je lui dis que ce n'est pas vrai, il va être horriblement déçu. Ne t'inquiète pas, c'est moi qui vais lui dire et tout va rentrer dans l'ordre. Tu ne m'en voudras pas si je te laisse dîner seul. J'ai fumé un joint avec lui mardi dernier. Quoi ? Du H. Il m'a fait m'exister du bon, il avait raison, j'avais la tête comme un citrouille le lendemain matin. Qu'est-ce que tu racontes ? Je te raconte que je t'interdis de lui dire ce que je suis vraiment. Il traverse une crise, on va attendre qu'il s'en sorte pour mettre les choses au point. Pour l'instant, je veux garder le contact avec lui. Tu l'élèves mal, c'est évident, il a besoin d'un père, pédé ou pas. Je vous laisse choisir, messieurs, dames ? Donnez-moi quelque chose de bien lourd, de bien riche. Madame ne dînera pas ici, je mangerai seul. Bonsoir, Christine, j'étais ravi de te voir.